bonjour les amis c'est chris pour une nouvelle vidéo on va faire le tour de l'élevage donc comme vous le savez la semaine dernière j'ai mis les femelles en cage seul et je vous avais dit aussi je ne sais plus si je vous l'avais dit mais j'en ai parlé et j'ai mis aussi les nids en place donc pas tout à fait pour certaines vous allez voir parce qu'il ya des différences en fonction de l'évolution des femelles donc ce que je vous explique alors vous avez donc j'ai commencé par mettre de la charpie à chacune des cages et installer les nids donc vous allez voir je vous en fais revoir une que je trouve voilà par exemple ici ce nid voyez la porte est fermée encore donc la femelle ne peut pas y accéder le but c'est qu'elle s'habitue à la présence du nid et ça sera enfin j'espère c'est un test c'est la première fois que je le fais j'espère qu'en étant habitué elles sont elles sont elles pourront plus vite s'en occuper et être habitué à la présence du nid mais en fait j'attends pour ouvrir les portes comme je les fais ici 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 par exemple j'attends de voir que elle joue avec la charpie qu'elle commence à donner des signes de d'intérêt donc elle par exemple j'ai vu elle a déjà été dedans elle n'a pas trop commencé là où par contre vous voyez celle là il y a déjà un peu de charpie qui a été mis dedans et j'en profite pour celle là voyez le nid est installé sur cette porte là avant et ici il y avait la baignoire ce matin et j'ai retrouvé quand j'ai changé la baignoire j'ai trouvé la baignoire remplie de charpie et j'ai mis le nid et a priori c'est là qu'elle le veut donc voilà on verra donc en fonction de l'évolution des femelles certains ont accès au nid d'autres l'ont juste à disposition et je vais attendre maintenant de voir comment ça se passe pour chacune d'entre elles aujourd'hui ça c'est pas mal baigné on a toujours je maintiens toujours les mâles rouges les uns avec les autres bon ça se bagarre un peu quand même il est temps que je puisse les mettre en couple alors ici j'ai une femelle qui a déjà bien commencé le nid là bas au fond comme vous pouvez le voir encore il y en a d'autres qui jouent comme ici avec la charpie mais qui n'ont encore rien comment on se fait enfin je n'ai pas vu si elle avait fait quelque chose donc pas encore là je viens de le mettre aujourd'hui et ici pareil donc voilà maintenant on va attendre de voir ce que ça donne donc vous voyez qu'elle a commencé à jouer un peu donc on va prendre leur temps et puis là on a tous les mâles en attente séparés pour les fonds jaunes parce que ceux qui se battaient le plus jusqu'à maintenant voilà et donc les rouges qui sont ici donc écoutez voilà ça va avancer tranquillement doucement bien sûr les nids je les traite avant de les mettre en place je sais pas si on le voit bien ici voilà terre de déatomique que je fais tenir en mettant du savon noir liquide donc je badigeonne au pinceau le nid avec du savon liquide je trempe dans la terre de déatomique le nid et au niveau des fonds de nid ce que je fais je les trempe aussi dans la terre de déatomique les deux côtés après je dispose dans le nid et une fois que j'ai fait ça je rajoute aussi quelques petits morceaux de tabac sécher dans le entre le fond du nid entre le fond du nid pardon et le fond de nid voilà et je rajoute un peu de pouce top donc comme ça je me prébunis contre des invasions de poux qu'on pourrait avoir donc on va attendre l'évolution des femelles chacune à leur rythme voir comment ça avance en fonction de de où elle préfère avoir le nid etc si je vois qu'il y en a qui ne veulent pas toucher au je les fais ici sur des nids intérieurs voilà on verra bien comment elles vont avancer à ce niveau là bon il faut que je me trouve un petit marche pied pour accéder aux nids qui sont en haut là parce que là je n'arrive pas à voir donc on va voir comment ça se présente et comment ça avance donc en termes de nourriture mais c'est toujours la même chose je peux vous faire un petit zoom sur la campagne de boisson qui a été fait enfin qui est prévu pour mars voilà donc on est à pâter un jour sur deux pour les femelles deux fois par semaine pour les mâles et puis après du classique une fois de l'orange deux fois de la pomme aux perles morbide aujourd'hui donc comment ça se passe en ce moment on va attendre que ça démarre tranquillement là le démarrage est vraiment doux donc j'espère que ça va aller quand même et puis on va continuer comme ça voilà ça sera tout pour aujourd'hui les amis merci à tous les abonnés à très bientôt pour de nouvelles aventures je fais un gros coucou au gros quoi de ça et on se retrouve pour la suite des aventures ciao ciao bon dimanche à tous